A Guérande, la saison culturelle, débutée en septembre dernier, continue à être riche en événements. Une programmation variée qui offre une année de voyage et d'évasion à travers des spectacles, de la musique et du théâtre. Lors de la soirée d'ouverture, le centre culturel Atanor a accueilli un public nombreux pour découvrir le programme. Avant-goût et mise en bouche de ce qui vous attend en 2015 à Atanor. Notre vie dispose depuis longtemps, avec Atanor, d'un équipement culturel capable d'accueillir un public et une programmation, l'un et l'autre, de très grande qualité. Évasion, rencontre, partage et émotion seront, en tout cas j'en suis certaine, au rendez-vous de notre saison culturelle 2015. La saison 2015 est vraiment un programme alléchant pour tous les Guérandais, car nous aurons bien sûr des temps forts, des temps théâtraux, des temps musicaux. Donc bien évidemment, notre programmation sera adressée à tous et pour tous. Comme chaque année, effectivement, la saison culturelle s'adresse à tout le monde, les grands, les plus petits, ceux qui ont déjà beaucoup de pratiques culturelles, ceux qui veulent prendre un bon moment. La saison 2015 est marquée pour moi par un spectacle que je vous invite à venir voir, mais que je veux aller voir aussi. Il s'agit de Clau Pellgag. C'est une chanteuse canadienne, une chanteuse à texte. Elle chante en français. Elle est accompagnée de six musiciens. Et puis en fait, elle nous propose, à l'occasion d'une soirée, de rencontrer son univers, qui est aussi l'univers canadien. Donc en fait, en faisant quelques centaines de mètres pour venir à Atanor, eh bien on va faire quelques milliers de kilomètres pour découvrir l'univers artistique canadien. J'ai trouvé qu'il y avait plein de choses très intéressantes encore cette année. Je vais aller voir des spectacles musiques, le théâtre m'intéresse aussi, venir avec les enfants, famille. Enfin, il y a plein de propositions qui sont faites. Je suis très content. Encore des spectacles de qualité cette année. J'ai qu'une seule envie, c'est que ça continue comme ça les années suivantes. Il y a ce qui me convient à Guérande et j'espère que ça continuera comme ça. Ce qui m'a fait envie dans ce que j'ai vu, il y a de la musique, il y a du théâtre, des choses très drôles. Parce que moi, j'aime bien sortir pour rigoler plutôt que pour pleurer. Et il y a des choses en musique qui me plaisent bien. On est quand même fidèles à Atanor, là, depuis quelques années. Et moi, j'en parle beaucoup autour de moi. J'invite beaucoup les Guérandais en disant qu'on est à Atanor. C'est une petite salle, c'est familial, c'est convivial. Et vraiment, moi, ça me plaît beaucoup. On a des spectacles extraordinaires, des spectacles pour enfants, des goûters-spectacles qui permettent aux parents, aux grands-parents de partager des purs moments de bonheur avec leurs enfants ou leurs petits-enfants. Donc, bien sûr, il faut venir au centre culturel, quel que soit l'âge que l'on a et quelles que soient les envies. Tout cela est tout à fait accessible à chacun. Et ce qui est remarquable aussi, c'est l'accessibilité, cette accessibilité de proximité. C'est-à-dire qu'Atanor est vraiment dans le centre de la ville et tous ceux qui habitent au centre-ville peuvent y venir à pied. Les autres viendront en voiture. Et cette accessibilité aussi financière qui est remarquable parce que pour un tout petit peu plus qu'un billet de cinéma, on a là des spectacles en live. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada